Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Etat des Jeux Alors aujourd'hui on retourne dans les sombres donjons de Massive Darkness pour affronter une nouvelle sorte d'ennemi avec une nouvelle Enemie Box Donc il s'agit des Reptisoriens Alors Reptisoriens, donc forcément un peuple d'hommes lézards avec leur roaming monster une sorte de lézard t-rex je sais pas si c'est une mutation ou si c'est une créature comme ça avec des, pas des archers, mais des lanceurs sarbacanes des guerriers et leur boss leur big boss, leur agent voilà un petit peu au niveau des figurines qui ont l'air assez jolis on va découvrir ça tout de suite alors dans la boîte qu'est-ce qu'on y trouve on va commencer par les cartes comme ça en même temps je vais faire les cartes et les figurines en même temps parce que comme ça j'aurai pas de mal à trouver les boss des mobs maintenant que j'ai compris le système alors les Reptisoriens level 1 donc on a les guerriers qui sont ceux-là alors les figurines ça fait bien homme lézard c'est toujours aussi bien détaillé les figurines sont vraiment magnifiques bon je n'en doutais pas et leur boss c'est celui-là bien imposante une belle petite pose la sculpture est vraiment magnifique la figurine est superbe je ne sais pas encore quand est-ce que je vais commencer à les peindre mais il y a du boulot alors après on a les Reptisoriens Bloguner donc un peu ce qui ressemble aux archers alors niveau figurines où est-ce qu'ils sont ? ils sont en dessous alors c'est bien c'est que moi ils sont tous complets j'avais vu sur internet que certains avaient eu des des Bloguners sans la deuxième main donc manchot et sans la sarbacane ou sans une main je ne sais plus un des deux donc la figurine n'était pas terminée bon ça va ce n'est pas mon cas en tout cas comme d'habitude la figurine elle est magnifique super bien détaillée et alors leur boss c'est celui-là et celui-là c'est quand même vachement bien pratique non c'est pas celui-là on dirait si je dirais que c'était plus celui-là alors maintenant je vais trouver de carte forcément oui c'est celui-là bon c'est pratique les cartes quand on sait bien regarder les images et quand on sait bien lire voilà donc ça c'est le boss des archers ça me semblait bizarre un boss des archers sans sans sa sarbacane c'était étrange en tout cas la figurine du boss elle est superbe et donc après celle que j'ai montré c'est l'agent voilà l'agent hop c'est pas trop connaissable avec le petit sigle qu'ils ont à chaque fois une sorte de V qu'ils ont devant eux je sais pas pourquoi je vérifie sur chaque agent mais je crois qu'il y a ça c'est quand même peut-être de les identifier plus facilement en tout cas pareil un niveau pose un niveau grave sculpture c'est magnifique alors après qu'est-ce qu'il nous reste dans les cartes donc ça en a fait les warriors les warriors les warriors c'est bon c'est bon c'est bon et bah il nous reste le rex le reptisaurus rex donc en laser et en greteur quand même 8 points de vie par par héros c'est quand même pas mal alors un nouveau figurine oui elle est sacrément sacrément imposante c'est pareil j'avais vu sur internet qu'une personne au moins l'avait eu sans son bras voilà son bras gauche était manquant bon un peu dommage mais moi elle est complète tant mieux la figurine elle est monstrueuse même sur la caméra j'ai même du mal à faire voir tous les détails tellement c'est gros c'est vraiment une gueule un peu de crocodile vraiment niveau sculpture très très jolie un beau petit monstre et bah voilà c'est tout pour cette ennemi box bon forcément il n'y a pas de héros vu que c'est que des ennemis pas d'autres cartes etc mais bah déjà c'est déjà quand même pas mal à affronter ça va être bien sympa bah moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao